Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à une question qui intéressa beaucoup les scientifiques au début des années 1800 et qui est est-ce que la matière est seulement composée d'atomes ou est-ce qu'il existe encore des choses plus petites que les atomes ? Puisqu'en effet on pourrait se dire nous sommes arrivés aux atomes, on comprend que l'atome est une sorte de particule indivisible, mais pourquoi est-ce que l'atome lui-même ne pourrait pas être encore divisé ? Et l'une des découvertes les plus importantes à ce sujet fut apportée par un scientifique qui s'appelle John Joseph Thompson. Donc on le voit ici sur la gauche, ses dates de vie et de mort c'est 1856-1940, et cette découverte il la produisit à partir d'un tube cathodique. Alors sur la droite on voit ici un tube cathodique, et en quoi ça consiste ? Et bien c'est un tube en glace dont on a retiré l'air, donc vous voyez tout ce qui est à l'intérieur de la ligne blanche c'est une zone où l'air a été retiré, dans ce tube il y a deux électrodes en métal, donc ici et ici, et à partir d'une haute tension qui est générée entre les deux, et bien ça permet de produire un rayon qu'on appelle un rayon cathodique, donc un rayon cathodique. Et ce rayon cathodique il va donc traverser le tube, et on va voir dans un instant comment il va être dévié justement par deux plaques en métal, qu'on voit ici, et ici, puisque en réalité plutôt que de se déplacer vraiment en ligne droite, et bien on s'aperçoit que en assignant une charge à ces deux plaques, donc ici une charge positive et ici une charge négative, et bien on s'aperçoit qu'en réalité le rayon il ne se déplace pas en ligne droite, mais il est dévié du côté positif. Donc le rayon est attiré par le plus et il est repoussé par le moins. Et ça, peu importe les métaux qui sont utilisés pour ces plaques, on observe toujours ce même phénomène, le rayon est attiré par le plus, rayon attiré par le plus, et il est repoussé par le moins. Donc ça, ça intéresse beaucoup Thomson, il reproduit l'expérience de nouveau, cette fois-ci avec un champ magnétique, et il observe toujours ce même phénomène, le rayon est dévié. Simplement il ne s'arrête pas là, il continue de faire cette expérience, et à partir de cette expérience, il produit, il réalise des calculs qui lui permettent de déterminer que la masse des particules qui composent ce rayon est nettement inférieure à celle des atomes. Donc la masse de ces particules est très très inférieure à celle des atomes. Et ça, a priori, c'est vraiment une découverte qui est très très intéressante, puisque jusqu'à Thomson, on considérait que les atomes étaient les particules insécables, les particules les plus petites, les particules élémentaires, et donc il n'y avait rien en dessous des atomes. Et ça, cette découverte, ça veut dire que, puisqu'il y a quelque chose de moins massif que les atomes, et bien ça veut dire qu'il existe des constituants fondamentaux des atomes, c'est-à-dire des particules plus petites encore que les atomes qui composent les atomes, et c'est ce que l'on appelle des particules subatomiques. Donc particules sub, puisque c'est en dessous, des atomes. Et ça, cette découverte, elle a un petit peu fait controverse à l'époque de Thomson, mais petit à petit, il a bien fallu se rendre à l'évidence, et accepter en effet qu'il existait des particules plus petites encore que les atomes. Et ces particules, pour leur donner un nom, ce sont des électrons, donc des électrons. Et le terme a été donné en 1891 par un autre scientifique qui s'appelle George Stoney. Et en effet, actuellement, on sait que les électrons ont une charge négative, donc c'est logique qu'à partir de l'expérience réalisée par Thomson, les électrons, dans le rayon cathodique, soient attirés par la charge positive. La même charge du négatif repousse finalement l'électron, et la charge positive, la charge donc qui est opposée à la charge négative de l'électron, eh bien l'attire et dévie le rayon. Et c'est à partir de cette expérience que Thomson put calculer que la masse d'un électron était environ 1000 fois plus petite que celle d'un atome. Donc en effet, la masse est très très inférieure, elle représente une fraction de moins de 1 sur 1000 par rapport à celle d'un atome. Donc voilà, c'était vraiment une présentation très très brève de la machine de Thomson, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner, et puis on se voit dans une prochaine vidéo.